Bonjour, je m'appelle Éric Porges et j'exerce la psychanalyse à Paris. Je suis aussi directeur de la revue Psychanalyse Essain et j'ai écrit plusieurs livres. J'ai toujours, depuis ma formation à l'école freudienne de Paris, j'ai toujours été merveillé par le style de Lacan et la profondeur de son enseignement et sa richesse et son originalité et l'intérêt qu'elle présente pour la clinique. Et donc, dans les travaux que j'ai faits, je me suis toujours référé à des points problématisés de la lecture de Lacan en essayant d'être le plus littéral possible et de le citer quand il le fallait. Et c'est donc le cas de ce livre que je vous présente aujourd'hui, Le ravissement de Lacan, Marguerite Duras à la lettre, en son titre. C'est un livre qui porte sur le texte assez court de Lacan, de quelques pages, qui s'appelle « Hommage à Marguerite Duras du ravissement de L'Eugustein » qui date de 50 ans. C'est un texte, celui de Lacan, qui a plusieurs intérêts, très importants à mes yeux, concernant la transmission de la psychanalyse. D'abord, c'est un cas qui a pu être qualifié par Lacan et Marguerite Duras à acquiescer, un cas de folie féminine, L'Holle, L'Holle Wächtein, le personnage de L'Holle Wächtein dans le roman de Marguerite Duras. Et c'est intéressant parce que ça vient à la suite de deux autres cas majeurs de folie féminine que Lacan a étudié et sur lesquels il a publié des travaux, le cas de Marguerite Anzieux, dit cas aimé, et le cas des sœurs papins. Donc celui-ci est le troisième cas de folie féminine avec une problématique aussi de l'amour qui l'aimait. L'originalité par rapport aux deux autres cas, c'est d'abord que c'est le premier, le seul cas de folie féminine que Lacan aborde depuis qu'il est psychanalyste. Parce qu'avant, les deux autres cas, il était psychanalyste. Donc déjà, ça nous instruit sur sa façon de transmettre la clinique. L'autre intérêt, c'est qu'il aborde ce cas par le biais du fantasme. En effet, il produit dans son texte l'expression de l'être à trois qui est rapportée au fantasme de l'homme et à son nom, qui comporte trois éléments, et aux relations ternaires qu'elle nous dans le cadre du roman. Et l'intérêt de faire valoir la question du fantasme, c'est que ça n'oppose pas, de ce point de vue-là, la psychose à la névrose, puisque le fantasme n'est pas réservé à la névrose, et que d'autre part, ça donne une conception plus dynamique et éventuellement résolutoire pour la psychose que de faire appel à la question du fantasme. Mais Lacan ne s'arrête pas là, il s'implique lui-même dans ce ternaire, dans l'éternaire de l'Evechtheim, un ternaire dans lequel il se compte, lui, le texte de Marguerite Duras et Marguerite Duras elle-même. Et ce faisant, il fait une sorte de retour sur sa propre lecture dans lequel il s'implique et retour qui n'est pas sur le mode, le modèle de la transmission de vignettes cliniques ou d'un contre-transfert de faire part de ses sentiments, mais un retour qui produit dans le cœur même de ce qu'il dit, et donc de son style, quelque chose de l'ordre d'une vacuité, quelque chose de l'ordre d'un trou qui élève véritablement son article à la sublimation. C'est-à-dire que dans son article, Lacan parle de la sublimation dans le cadre de Lerbestein, mais il ne se constate pas de part de la sublimation, il fait lui-même de la sublimation. Donc c'est aussi un apport sur cette question de la sublimation qui est, selon Freud, le destin d'une pulsion sans refoulement. Donc il y a ceci de particulier et qui intéresse donc chacun, pas simplement les artistes, les scientifiques, mais les psychanalystes aussi, à savoir comment eux-mêmes, les psychanalystes, subliment dans leur pratique. Et en particulier, à la fin de l'analyse, quel est le destin de leur pulsion qui soit telle qu'elle soit sublimée dans leur pratique. Et Lacan, dans la transmission de ce cas, nous montre que la transmission d'un cas peut elle-même faire partie de la sublimation. Donc c'est un livre qui peut intéresser évidemment les psychanalystes et les intéresser dans leur lecture de Lacan, mais aussi les intéresser dans leurs questions sur la transmission de la clinique en psychanalyse, qui est tout à fait original. Et c'est un livre qui s'intéresse aussi à ceux qui s'intéressent à la littérature, bien entendu, à Marguerite Duras, dont cette année c'est le sentier anniversaire de sa mort et qui s'intéresse au rapport entre la littérature et la psychanalyse.